Et respect aussi à Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Monsieur Philippe Venduel. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, c'est une rubrique spéciale, m'avez-vous dit, je me méfie. Oui Philippe, c'est Black Friday, Émilie vient de le dire. Donc c'est le grand déstockage d'aujourd'hui. Je ne vous garantis pas de la marchandise de première qualité, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vanne achetée, une vanne offerte. Et on va faire un petit tour de l'actualité de la semaine. Alors je crois que vous avez voulu commencer par un sondage. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on a des sondages pour tout. Donc là, dans la série des sondages qui ne servent à rien, on a demandé aux Français s'ils étaient heureux. Je dis que ça ne sert à rien parce que si tu es au fond du trou et que tu apprends que 90% des Français sont heureux, je ne suis pas sûr que ça te fasse du bien. Au contraire. Mais bon, ils l'ont fait, donc écoutons. En plus, vous allez voir, ils ont trouvé la bonne voie pour annoncer les résultats. Selon notre sondage Elab, 68% de la population se sent heureuse. Un chiffre élevé. Ah ouais, bah cache ta joie. Alors j'avoue que j'ai été surpris par le chiffre, parce qu'on a quand même bien dégusté ces derniers mois. Donc pour comprendre, j'ai écouté le président de l'Institut Elab. Quand on demande aux Français quels sont les mots qui caractérisent le plus leur état d'esprit, lassitude, nostalgie, tristesse, peur et colère. Voilà, et tout ça, ça donne 68% de gens heureux. Je pense que les 68%, c'est surtout des gens qui travaillent dans les instituts de sondage. Parce qu'ils sont contents qu'on les embauche encore pour ça. Pour la suite, Jean-Luc, vous nous emmenez dans le Puy-de-Dôme, je crois. Oui, oui, parce que dans Estelle Midi, on a appris que dans le village de Saint-Jean-d'Ors, la mairie a fait voter à ses administrés, enfin, a soumis au vote des administrés, les noms de rues de village. Et c'était une idée géniale. Dans un instant, ce village qui décide de rebaptiser toutes ces rues avec des noms de stars. Johnny Hallyday, Bob Marley, ou encore Freddie Mercury. Moi, je veux habiter dans l'impasse Philippe Vandel. C'est une idée géniale, parce que si tu te fais arrêter avec un pétard rue Bob Marley, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Rien ? Tu dis que c'est un hommage ? Évidemment, il y a d'autres artistes qui ont été retenus. Bien sûr, ils ont fait un collège Jean-Luc Lay pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour la jeunesse. Non, je plaisante. Mais il y a quand même d'autres artistes qui ont obtenu des suffrages. Il y a aussi dans la liste Zazie, Vianney ou Stromae. Joule, en revanche, n'y figurera pas, malgré l'insistance de plusieurs jeunes habitants de la commune. Ça, par contre, c'est dommage. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec lui. Nicolas Carreau était prêt à investir à Saint-Jean-d'Eurs, mais à condition d'être avenue Joule et à côté de la piscine municipale Loana. On est d'accord ? Il a ses petites exigences, Nicolas. Laurent Mariotte, lui, c'est plutôt la bibliothèque Jeremstar qui l'intéressait. Après, il s'était dit, prenez un témoin au téléphone. Et là, je vous l'ai laissé, mais vraiment juste pour le plaisir de ce bel échange. Bruno, vous êtes avec nous ? Ils ont fait un... Bruno, ça a coupé. Il faut que vous répétiez votre phrase. Allez-y. Mon âge, j'ai 56 ans. Vous devriez prendre des auditeurs dans Culture Média, Philippe. On n'est jamais déçus. Surtout que j'imagine que nos auditeurs, vous avez leurs coordonnées. Ils doivent être 52. On pourrait les appeler nous-mêmes. Mais ils sont beaucoup plus saligos. Tu sais quoi, je vais te pousser Dupont-Jean-Luc Lemoyne ? Dans l'actu toujours, un des gros sujets de la semaine, c'était la corrida. Oui, et ça a fait pas mal réagir. On a entendu les pros, les contres. Mais l'approche la plus surprenante, je l'ai trouvée sur CNews, avec cette vétérinaire pro-corrida qui a réussi à faire un crossover entre deux questions qui ont animé les débats ces dernières semaines. La corrida n'est pas de la torture. La corrida, c'est un protocole de fin de vie. C'est un protocole de fin de vie. Ce protocole suscite de l'émotion. C'est normal. Tous les protocoles de fin de vie suscitent de l'émotion. L'euthanasie. Il y a tellement de bon sens dans ce qu'elle vient de dire. Est-ce que c'est pas ça la solution pour les gens qui veulent en finir ? On devrait envoyer nos petits vues dans les arènes pour se battre avec des torréros. Mais c'est vrai, tout le monde serait gagnant. Plus de taureaux tués, plus de torréros blessés. Parce que c'est compliqué d'encorner quelqu'un avec un déambulateur. Et pour les familles, ça serait quand même un moyen un peu plus facile de dire un dernier au revoir à mamie. Voilà. Normalement, vous auriez dû dire olé. Voilà. C'est la preuve qu'on n'est pas un pays de tradition de corrida. Et pour finir, je voudrais vous passer une vidéo qui a beaucoup tourné hier. La réaction d'Ousmane Dembélé en conférence de presse quand il a appris que le Japon avait battu l'Allemagne. L'Allemagne, elle vient de perdre face au Japon. On a vu, oui, oui. Ça, beaucoup de gens l'ont vu. Mais ici, en exclusivité, nous avons la réaction d'Ousmane Dembélé quand dans cette même conférence de presse, on lui a appris quelque chose d'encore plus choquant. Et vous savez que dans Culture Média, on travaille aussi les jours fériés ? On a vu, oui, oui. Vous voyez Philippe, ça choque tout le monde. Merci Jean-Luc Le Mans. À lundi, on vous retrouve aujourd'hui. Vous travaillez aussi aujourd'hui le vendredi. Historiquement, vaut de 16h à 10h avec Stéphane Berne. Et vous serez aussi lundi dans l'émission de Berne et dans Culture Média. Et chez vous, ce week-end, je fais un peu de ménage. Et on s'en réjouit sur Europe. Nicolas Mariotte, l'indispensable Nicolas Mariotte. C'est mon cousin. Laurent Mariotte, Nicolas Caron. Il nous écoute.